L'épidémie en Afrique de l'Ouest est relativement spécifique dans le sens où on a une prévalence en population générale qui est très faible, mais par contre qu'on a une épidémie très concentrée chez certaines populations qui sont les plus à risque. Un des enjeux aujourd'hui, c'est qu'on sait que dans notre région Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, plus de 30% des personnes vivant avec le VIH ne connaissent pas encore leur statut. Il est donc indispensable aujourd'hui d'améliorer ce qu'on appelle le premier 90 et donc d'arriver à toucher les populations qu'on n'arrive pas à toucher aujourd'hui dans les activités déjà mises en place. Le taux de prévalence du VIH est élevé parmi les populations que nous appelons populations clés à cause de la discrimination et de la stigmatisation qui amènent ces personnes à se cacher et avoir peur d'aller dans des structures de dépistage. Le projet Atlas, c'est un projet qui est financé par Unitet, qui est mis en œuvre par un consortium Soltis IRD au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ce projet vient en fait en complément des approches classiques de dépistage qui existent déjà dans ces pays pour compléter et permettre d'améliorer la connaissance du statut VIH. Le projet Atlas est innovant car il va introduire l'autotest pour la première fois en Afrique de l'Ouest. On va essayer d'atteindre justement les personnes qui ne seront pas dépistées en première intention. L'autotest peut améliorer le taux de dépistage chez les populations clés parce que justement pour une fois, l'usager pourra prendre la décision de se dépister sans rendre compte à quelqu'un. Avec l'autodépistage, on rapproche le dépistage de personnes qui sont cachées. Nous avons en fait une dispensation en termes, une dispensation au niveau primaire qui concerne le dispensateur directement à travers la personne qui reçoit l'autotest et nous avons aussi prévu une distribution secondaire, c'est-à-dire la personne qui reçoit l'autotest peut être un relais vers d'autres personnes qui n'ont pas accès aux soins. Le projet Atlas va essayer de documenter tout ça avec un volet recherche important qui va s'adosser au projet et qui permettra au ministère de chaque pays de pouvoir prendre une décision éclairée et argumentée sur la poursuite et le passage à l'échelle de l'autodépistage. C'est très important pour nous d'entamer la transition dès maintenant pour assurer que le projet s'inscrit dans la durée et que ce n'est pas une rupture du service d'autodépistage pour les populations. Mais également, on fait tout un travail notamment avec l'Organisation mondiale de la santé pour accompagner un certain nombre de pays à introduire dans leurs documents de stratégie l'autodépistage, commencer également à mobiliser des financements pour démarrer des projets d'autodépistage mais aussi mettre à disposition tous les outils qu'on a développés dans le cadre du projet qui ont bien évidemment vocation à être librement partagés auprès des acteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada